Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est faux ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est faux ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est faux ! C'est faux ! C'est faux ! C'est faux ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est faux ! C'est faux ! C'est faux ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est faux ! 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 Si vous vous souvenez, l'alliance que nous avions faite avec Idriss Seck lui a permis de gagner à l'époque le département de Thiesse, parce que le PDS était majoritaire au niveau du département de Thiesse. Donc, nous lui laissons jusqu'au 20. Il a jusqu'au 20 pour démissionner du conseil départemental. Sinon, nous allons vraiment exiger son départ. 20 février, oui. Sinon, nous allons exiger son départ. Maintenant, d'aucuns disent que voilà, Idriss Seck, c'est la troisième personnalité de l'État. C'est faux. C'est faux. Il n'est pas la troisième personnalité. Aujourd'hui, sur notre architecture institutionnelle, si on se réfère aux dispositions de l'article 6 de la Constitution, vous voyez, c'est le président de la République, c'est l'Assemblée nationale, c'est le gouvernement, même le Haut Conseil des collectivités territoriales, qu'il demandait même sa dissolution, est au-dessus du Conseil économique, social et environnemental. Donc, aujourd'hui, il est la cinquième personnalité de l'État. Donc, comment peut-il régler le problème des Sénégalais ? Alors que dans notre Constitution, c'est le président de la République qui définit la politique de la nation. Mais arrêtons de jouer sur la conscience des Sénégalais. Ce n'est pas possible. Maintenant, ça, c'est juste le début, parce qu'il fallait, en un premier temps, alerter, puis nous allons vers des rassemblements, parce qu'il va démissionner. Sinon, nous allons lui forcer à démissionner, parce qu'il ne peut pas continuer à violer la loi. Quels sont les nouvelles du président Ouad ? Il est au Sénégal ? Il est au Sénégal, le président Ouad est au Sénégal, il se porte très bien. Donc, vu le contexte dont nous vivons, il ne peut pas continuer à faire des activités. Vous voyez, son âge est un peu avancé par rapport à cette maladie. Donc, il ne peut pas s'exposer dehors, comme tout le monde. Mais il n'y a rien de plus normal. Si Ouad communique avec le président Maxal, qu'est-ce qu'il y a de plus normal ? Maintenant, si vrai ou faux, au président Ouad de le dire. Mais si c'est vraiment, je n'y vois aucun inconvénient. La question d'une coronavirise par l'État de Sénégal ? Mais catastrophique. Catastrophique, vous avez vu. Mais si aujourd'hui, avant la fin du premier vague, si le président Maxal, si le gouvernement avait maintenu ce même rédou, mais aujourd'hui, on n'allait plus parler des problèmes de coronavirus ? Ou, mais, vous avez une seule fois, est-ce qu'on vous a une seule fois convié à une cérémonie où on donne du riz, de l'huile, ou bien des gels, quelque chose comme ça ? Maintenant, ils ont baissé les bras. Alors que la maladie est toujours là. On doit se mobiliser, on doit s'organiser. Ah si, bien sûr. En fait, on ne l'a pas fait en présence de la presse. Parce que tout simplement, aujourd'hui, même le problème de Mbourkak, même le problème de Mbourkak, aujourd'hui, beaucoup de responsables politiques sont partis là-bas juste pour faire une communication, pour y avoir après une buzz politique. Récupération politique. Alors que c'est des pères de famille, des mères de famille qui sont aujourd'hui dans le désarroi, qui ont besoin que leurs problèmes soient réglés. Moi, je suis allé à deux reprises là-bas, mais je n'ai pas voulu faire une déclaration. Je suis sur la logique de faire tout mon possible pour que ce problème soit réglé, mais pas pour y avoir un gain politique.